C'est une règle par rapport au nom. Chaque nom, on a trois obligations envers lui. Premièrement, croire en ce nom. Je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui par exemple le voyant. Ensuite, je crois en l'attribut de ce nom, qu'il a la vue. Ce n'est pas seulement il est voyant sans vue, comme disait Mu'atazidit. Mais il est voyant et il a une vue. Et troisièmement, croire au jugement qui découle de cet attribut, que l'Allah subhanahu wa ta'ala voit. Il voit les créatures, il voit ce monde. Il voit ce que font les personnes. Donc chaque nom, on doit croire en lui, croire en son attribut et croire au jugement qui en découle.